bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne vision high tech donc la chaîne qui parle des nouvelles technologies aujourd'hui nous allons parler de mac os 10.14 du nom de moi avait cette version a vraiment donné un grand punch à la version mac os une des options aujourd'hui qui a été rajouté par apple c'est vraiment une option très intéressante voilà pourquoi je voulais vous la présenter en vidéo sur cette vidéo nous allons parler de la nouvelle version de la capture d'écran et c'est vraiment très efficace avec mac os 10.14 apple a fait vraiment un énorme travail sur la capture d'écran au niveau des raccourcis clavier on avait deux raccourcis clavier essentiel j'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet on va aller sur youtube et on va voir comment capturer par exemple des vignettes comment capturer une page directement à la volée par des raccourcis clavier nous voici sur une page youtube qui est donc la page de ma chaîne on va commencer donc par le raccourci qui était très connu qui permettait de prendre une photo de l'écran tel quel de notre mac le raccourci commande maj 3 du pavé alpha numérique application annotation appuyé annotation voilà donc on vient de prendre une photo de l'écran on vient de faire une capture de l'écran et ça donc c'est simple pour la retravailler vous allez vous servir d'un logiciel qui s'appelle adobe ou autre logiciel qui permet de retravailler des images on avait donc un deuxième raccourci clavier qui permettait d'être plus précis qui transformer le curseur de notre souris en un vrai ciseau et qui permettait de faire du découpage ce raccourci commande maj 4 commande maj 4 ici comme je vous ai mis en très gros sur votre écran cela permet en fait d'aller découper des zones très précises d'une image exemple ici on a donc une image sur youtube une vignette on va pouvoir donc la prendre en allant simplement la positionner à l'endroit précis on désire commencer à découper et ensuite on trace un trait une fois ce trait tracé on descend toute cette technique s'est fait via la souris en appuyant sur le bouton gauche et en le gardant enfoncé une fois qu'on a fini de tracer ce que l'on désire capturer on lâche le bouton de la souris et se passe application group une photo qui capture exactement l'endroit que l'on a découpé apple est allé plus loin ici avec un autre raccourci qui va permettre de faire des captures plus précises et en plus ils ont inclus les captures vidéo les captures vidéo vont permettre par exemple pour des gens qui doivent présenter lors de meeting présenter des documents présenter des films ils vont pouvoir donc précisément aller découper des choses très précises on va pouvoir se servir bien entendu du zoom ce qui va aider aussi à les découper précisément le raccourci pour lancer cette nouvelle fonctionnalité sur mac os 10.14 commande maj 5 application fermée ici ce raccourci va nous permettre de faire pas mal de choses déjà il est accessible via le voice over ça c'est déjà un très bon point car si on navigue vais au droite capturer tout l'écran on a donc le bouton capturer tout l'écran capturer la fenêtre sélectionner on a une possibilité de sélectionner un bout de la fenêtre capturer la sélection on pourra faire des sélections dans différents endroits de la page et récupérer que ces sélections et récupérer ses sélections pour en faire un montage par la suite par exemple dans pages word texte edit etc enregistrer tout l'écran sélectionner possibilité d'enregistrer tout l'écran ce qui veut dire que là on fera une capture vidéo pour un explicatif par exemple sur youtube pour justement expliquer des endroits bien précis que vous voulez vous montrer à vos viewers enregistrer la sélection option et une fois tout ceci terminé on va l'enregistrer sur le bureau etc enregistrer sélectionner enregistrer tout l'écran donc là je viens de sélectionner avec vo espace enregistrer et une fois que j'ai sélectionné je pars vo droite jusqu'au bouton enregistrer à petit enregistrer ici je suis en train d'enregistrer la nouvelle fonctionnalité mac os moi v et lorsque je veux terminer mon enregistrement je vais refaire le raccourci commande maj 5 du pavé alpha numérique et je vais confirmer que je veux arrêter ma capture donc je vais aller avec v au droit et l'enregistrement de l'écran arrêter l'enregistrement de l'écran c'est terminé je viens d'arrêter la capture de l'écran si je ferme safari bureau normalement la capture d'écran c'est enregistré sur le bureau enregistrement de l'écran 28 voilà on entend que le fichier s'est mis sur notre bureau si je le donne avec coup d'oeil barre d'espace on voit exactement tout ce que je viens de zoomer à partir de capture d'écran tout ce que j'ai fait sur ma capture est présente vous voyez actuellement je suis en train de grossir je suis en train de montrer comment se sert de la nouvelle utilisation de la capture d'écran ou de la capture d'image à partir de mac os 10.14 cette vidéo donc déjà touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité attention je vais bientôt vous faire une présentation d'une montre très spéciale donc pour ne pas manquer cette présentation pensez à vous abonner à la chaîne merci à vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous